1er janvier 1871, l'armée prussienne défile à Charleville. Fin janvier, la guerre est perdue, Paris est occupée. Rimbaud y repart en février, sans l'accord de sa mère, bien sûr. Autrement dit, c'est sa troisième fugue. Cette fois, il va à la rencontre des milieux littéraires, fréquente les librairies, rencontre des écrivains engagés très à gauche comme Jules Vallès ou Eugène Vermersch, il rencontre également le caricaturiste Gilles, mais sans argent, il ne sait pas comment vivre, et il rentre à pied à Charleville début mars. Huit jours plus tard, c'est la Commune. Après 70 ans de régime politique autoritaire, la Commune est une révolution populaire comme celle de 1830 et de 1848. En 1870, l'essor industriel de la France n'a pas amélioré les conditions de vie des ouvriers, loin de là. L'un des hauts fonctionnaires de Napoléon III, le baron Haussmann, note que plus de la moitié des Parisiens vivent dans une pauvreté voisine de l'indigence, même s'ils travaillent 11 heures par jour. Paris subit en plus une famine pendant l'hiver 70-71, qui est une conséquence directe de la guerre précédente. La capitulation face à l'armée prussienne, à l'issue d'une guerre qui a été mal préparée, c'est l'erreur de trop. Le peuple de Paris, malmené sur le plan économique, prend les armes. La garde nationale fraternise avec le peuple, comme en 1789. La Commune instaure une démocratie. Arthur Rimbaud, lui, est à Charleville. Le collège décide de rouvrir ses portes en avril, avec une rentrée très décalée à cause de la guerre. Mais Arthur refuse d'entrer en terminale, comme devait le rêver sa mère, on peut le supposer. Il entre au Progrès des Ardennes, un journal républicain. Mais le journal est interdit de publication quelques jours plus tard, pour cause de soutien à la Commune. À ce moment-là, Arthur Rimbaud est dans une réflexion très poussée sur l'art poétique, l'évolution de la poésie et sa propre vocation littéraire. Le 13 mai et le 15 mai 1871, il écrit à ses deux amis de Douai, Isambard et Desmenys. Il leur expose sa nouvelle poétique, ce qu'ils cherchent, ce à quoi ils voudraient arriver. Ces deux lettres sont devenues des textes d'anthologie pour la réflexion sur la poésie. On les appelle les lettres du voyant. Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. L'art éternel aurait ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Pour un beau, donc, le travail du poète est donc d'abord une étude, une expérience sensitive du monde, parmi tous les moyens possibles, même physiques. À cette condition, le poète arrivera à être voyant, comme il dit, à voir plus loin par les images qu'il va inventer. Voyant et non plus prophète, comme le voulait Victor Hugo. Dieu n'a pas vraiment sa place dans la poésie de Rimbaud. Il s'agit d'inventer un nouveau lyrisme et de tenir le pas gagné. À Paris, la commune est combattue par le gouvernement officiel de la Troisième République et la répression est très brutale. C'est la fin de l'aventure révolutionnaire après huit jours d'affrontements très durs. C'est la semaine sanglante du 21 au 29 mai 1871 et les dernières victimes seront fusillées au cimetière du Père Lachaise. 15 juin 1871, quinze jours plus tard donc, Rimbaud, toujours à Charleville, écrit à Desmenys et lui demande de brûler tous les poèmes qu'il lui a confiés l'an passé et qui ne correspondent plus, d'après lui, à sa nouvelle poétique. C'est parce que Desmenys ne l'a pas écouté que nous étudions les cahiers de Douai. À Charleville, un ami commun encourage Rimbaud a envoyé ses poèmes au poète Paul Verlaine. Paul Verlaine est un poète reconnu, célèbre et lorsqu'il reçoit la lettre de Rimbaud, il l'invite à venir à Paris où il réside. Rimbaud arrive à Paris fin septembre 1871 avec dans ses poches des poèmes mais pas d'argent. Il va loger au gré des chambres que les uns et les autres lui prêtent. Il séjourne parfois chez le couple de Mathilde et Paul Verlaine. Le couple attend un enfant qui va naître quelques semaines plus tard. L'amitié avec Paul Verlaine va être très importante pour les deux poètes qui vont pendant quelques mois croiser leurs inspirations, nourrir leur poétique personnelle de l'échange avec l'autre. Cette amitié créatrice sera aussi la cause de problèmes majeurs pour chacun d'eux. Mais revenons à l'automne 1871 à Paris. Verlaine a accueilli Rimbaud et le présente à une sorte de club littéraire et artistique comme il y en eut beaucoup à la fin du XIXe siècle. Celui-ci s'appelle Les vilains bonhommes ou Les vilains bonshommes. Il lit Le bateau ivre, un long poème où il décrit le voyage imaginaire d'un bateau sans amarre. Un des participants a raconté la scène à un ami dans une lettre que l'on a gardée. Un effrayant poète de moins de 18 ans qui a nom Arthur Rimbaud, figure absolument enfantine et qui pourrait convenir à un enfant de 13 ans dont l'imagination pleine de puissance et de corruptions inouïes a fasciné ou terrifié tous nos amis. On ne sait pas ce que Rimbaud pense de ses poètes mais il est certain qu'ils ne sont pas tous communards, c'est-à-dire défenseurs de la commune, loin de là. Ils sont pour beaucoup conservateurs et catholiques. Et donc Rimbaud va préférer s'amuser avec le groupe des utistes. Alors les utistes, c'est un groupe de jeunes gens qui ont formé ce néologisme à partir du mot zut qui veut dire crotte, mince, merde pour signifier l'impatience dans la langue poissarde, une sorte d'argot parisien. On y écrit des vers provocateurs, on y dessine des dessins obscènes, le but c'est de rire entre soi et Verlaine faisait partie de ce club. C'est à cette époque-là que Verlaine amène Rimbaud chez le photographe Carja. Arthur a 17 ans sur cette photographie et cette photographie est devenue un peu mythique. Pendant l'hiver, Rimbaud trouve à se loger dans la mansarde d'un hôtel et Verlaine vient y retrouver. Chez les Verlaines, au contraire, les scènes de ménage se multiplient souvent avec violence. Verlaine est brutale contre sa femme, contre son bébé et son épouse part chez ses parents avec son enfant. Six mois plus tard, en 1872, le peintre Fantin Latour expose le tableau qui s'intitule Le coin de table. On y voit Verlaine et Rimbaud qui, à cette époque, sont amants. Rimbaud ne supporte pas la médiocrité des poètes qui lisent leurs vers au dîner des vilains bonshommes. Un soir, il intercale un merde à chaque vers d'un des convives. Carja, le photographe, le menace de sa canepée pour le faire taire mais Rimbaud s'en saisit et l'égratigne. Scandale ! Pendant cette période parisienne, Rimbaud compose de nouveaux poèmes et puis il décide de partir avec Verlaine sur les routes de Belgique en direction de l'Angleterre. En juillet, ils sont à Arras, ils vont vers Valcourt, Charleroi, Bruxelles. En septembre 72, les deux poètes arrivent à Londres où ils sont en contact avec des réfugiés politiques de la commune. Mais leur vie est émaillée de disputes violentes, souvent sous l'emprise de l'alcool. En 1873, Arthur rentre chez sa mère à Roche, la ferme familiale où elle vit à présent avec ses deux filles. Dans une lettre à son ami Delahaye, il confie qu'il écrit des histoires atroces. Un livre nègre, c'est-à-dire un livre sauvage loin des normes européennes, c'est ce qui deviendra une saison en enfer. Un court recueil où l'aventure avec Verlaine devient poésie et réflexion sur la poésie. Verlaine, de son côté, envoie à son éditeur le manuscrit de Romance sans parole, un recueil dont les dates inscrites et les lieux des poèmes épousent aussi leur aventure commune. Fin mai, ils décident de nouveau de partir ensemble pour Londres. Ils font cette fois passer des annonces dans des journaux anglais pour essayer de donner des cours de français et avoir un peu d'argent. Mais cela ne dure pas. Verlaine s'en va de nouveau, Rimbaud le rejoint à Bruxelles. À la suite d'une violente querelle, Verlaine, complètement ivre, tire un coup de revolver sur Rimbaud qui est blessé au poignet sans gravité. Le dossier de police expose le détail de l'affaire. Arthur a beau se désister de toute plainte contre Verlaine quelques jours plus tard, rien n'y fait. Verlaine est condamné à deux ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires et il purge sa peine en Belgique. Rimbaud a 19 ans. Il rentre à Roche pour l'automne 1873 et achève une saison en enfer. Il envoie le manuscrit à un imprimeur de Bruxelles. Il veut l'éditer à compte d'auteur. C'est lui donc qui va payer les frais d'édition. L'éditeur tire 400 exemplaires, en envoie 10 à Rimbaud. Mais comme Rimbaud n'a pas d'argent pour payer, les autres exemplaires sont descendus à la cave de l'éditeur où ils vont rester très longtemps. En 1874, il part de nouveau à Londres avec Germain Nouveau, cette fois poète, peintre. Il y écrit les illuminations que son ami aide à recopier. Resté seul à partir de juin, il fait venir sa mère et sa sœur à Londres. Sa sœur note dans son journal son emploi du temps. Rimbaud va à la bibliothèque du British Museum de 10h à 18h Elle constate également qu'il ne cherche pas vraiment de travail. Puis, il quitte Londres et c'est la fin de sa vie anglaise. Ce qui va commencer maintenant, c'est une longue errance qui va le mener loin, très loin de l'Angleterre. Quand Verlaine sort de prison au début 1875, Rimbaud est précepteur dans une famille allemande. Les deux hommes vont pourtant se retrouver une dernière fois et Rimbaud va confier à Verlaine les manuscrits des Illuminations puis il repart pour l'Allemagne. En mai, il est à Milan. On l'aurait vu à Paris en août. En automne, il est à Charleville. Il voudrait passer son bac en candidat libre. Il s'attend à être appelé pour le service militaire. Il en sera exempté parce que son frère aîné fait lui-même son service militaire et on n'appelait pas deux garçons du même foyer en même temps. Mi-décembre, sa petite sœur Vitalie meurt à 17 ans. Il se rase la tête pour marquer son deuil. Quatre mois plus tard, il est à Vienne, puis c'est Bruxelles, Rotterdam. Il s'engage pour six ans dans les mercenaires de Hollande pour aller combattre aux Indes. Fin juillet, il est à Java. Trois semaines plus tard, il déserte. Il regagne l'Europe et passe l'hiver à Charleville. Il a 22 ans. Ses anciens amis parisiens, qui ne savent pas du tout où il est exactement, s'amusent à le caricaturer. Ils le caricaturent donc en marcheur, en arpenteur de la terre et l'imaginent au milieu de Cannibale dans une fantaisie totale. Il part de nouveau vers le nord, puis revient chez sa mère où il passe toute une année. Un an plus tard, il a 24 ans, il traverse les Vosges, les Alpes, à pied, s'embarque d'Italie pour Alexandrie. Il trouve un emploi sur l'île de Chypre où il surveille une équipe d'ouvriers sur un chantier. Malade, il revient à Roche en mai 1879 et il passe un hiver où il souffre du froid. Il en parlera dans des lettres bien plus tard. Dès qu'il est remis, il repart pour Chypre sur un autre chantier. mais à cause d'une bagarre qui a mal tourné, il est obligé de partir. De nouveau, c'est la recherche de travail. Il en trouve à Aden dans la maison Bardet qui est exportatrice de café. On l'affecte dans une succursale en Abyssinie à Arar où il arrive en décembre 1880. C'est entre Aden et l'Abyssinie qu'Arthur Rimbaud va passer le reste de ses jours. à Aden à Aden à Aden à Aden à Aden – Sous-titrage FR 2021